Bonjour ! Quand j'ai fait fabriquer ma Tiny House il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de constructeurs qu'aujourd'hui. Ce large choix d'entreprise rend maintenant les recherches d'autant plus longues et ça devient plus difficile de les comparer. Pour vous faciliter les choses, je vais vous présenter tous les constructeurs professionnels de Tiny House en France. Comme il y en a énormément, j'ai coupé le pays en 4 pour faire 4 petites vidéos selon ses zones géographiques. Dans cet épisode, nous irons dans le quart nord-est avec les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Normandie, Haut-de-France et L'Île-de-France. L'idée est de vous présenter chaque constructeur de façon assez factuelle pour vous aider à faire votre présélection. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ce tour de France des fabricants de Tiny. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Je me suis aidé de la cartographie du site Tiny House France, qui répertorie plusieurs acteurs du mouvement Tiny House, dont les constructeurs. C'est le répertoire le plus complet que j'ai trouvé et qui est plutôt à jour, même si je suis tombé sur quelques entreprises qui n'ont plus l'air en activité. On va donc s'épargner une perte de temps en ne voyant que les constructeurs qui sont encore actifs en 2023. J'ai centralisé les infos qui vont venir sur un tableur que vous pouvez télécharger librement via un lien dans la description. C'est pas grand chose, c'est simplement la liste des constructeurs que j'ai trouvée sur la cartographie avec mes annotations. Souvenez-vous que si mes vidéos vous sont utiles, vous pouvez y contribuer via ma page Tipeee. C'est vraiment un soutien très précieux et ça m'aide beaucoup. Dernière précision avant de démarrer, j'ai décidé de ne pas comparer les tarifs annoncés par les constructeurs parce que les prix des Tiny House dépendent de la complexité de votre projet, de la qualité des matériaux choisis par l'entreprise et du temps accordé aux finitions. C'est donc pas très utile de comparer les tarifs qui sont affichés sur certains sites et qui sont à titre purement indicatif. Ce qui est important, c'est d'être capable d'évaluer le rapport qualité-prix de chaque constructeur. Pour en savoir plus sur le prix des Tiny House en général, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet que vous pouvez voir ici. C'est parti pour parcourir la route des Tiny et on commence par le Grand Est avec l'Alsace parce que c'est ma région. On commence par l'entreprise Elzaos qui se trouve à Aubernay. Ils ont choisi un nom avec un jeu de mots digne des salons de coiffure. C'est une jeune entreprise spécialisée dans les Tiny House. Ils n'ont pas encore beaucoup de réalisations à montrer, il me semble qu'ils ont été constitués récemment. On voit qu'ils proposent des types de finitions classiques de Tiny House avec les modes hors d'eau hors d'air, prêt à décorer, clé en main ou autonome. Ils mettent beaucoup l'accent sur les Tiny House d'activité pour des lieux professionnels. Et dans leur gamme, ils font aussi des vannes et fourgons aménagés et des logements insolites. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant les matériaux qu'ils utilisent pour leur Tiny House. Même si je trouve que le site n'est pas très vendeur, ça vaut peut-être le coup de les contacter si vous êtes dans ce coin-là. Je connais quelqu'un qui est en train de faire fabriquer sa Tiny par Elzaos, justement. Il a pu les rencontrer, visiter l'atelier et certaines de leurs Tiny. D'ailleurs, je suis moi-même très curieux d'aller les rencontrer à l'occasion. Toujours en Alsace, mais un peu plus au sud, nous avons l'entreprise MTI, matériaux techniques innovation, qui se situe à Hettenschlag, près de Colmar, au cas où on avait oublié qu'on était en Alsace. C'est une entreprise spécialisée dans les constructions bois en général. On voit qu'ils fabriquent différents types de constructions, avec des kiosques et des préos. Une partie de leur activité est consacrée aux Tiny House, mais on ne trouve pas beaucoup de leur réalisation sur leur site. Il y a un peu plus de photos sur leur page Facebook, qui s'appelle Micromaison et Carport. Ils sont assez avares en informations concernant les matériaux. A mon avis, ce sont des professionnels du bois, mais pas forcément de la communication visuelle. Donc à nouveau, pour se rendre compte au mieux de leur qualité de travail, mieux vaut aller leur rendre visite directement à l'atelier. De toute façon, ce sera le cas pour tous les autres constructeurs, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Passons en Lorraine, à Gérard May, où l'on va retrouver l'entreprise Tibi House. Ils commencent à être assez connus, puisqu'ils ont plus d'une trentaine de Tiny House à leur actif. Ils proposent comme beaucoup des Tiny House clés en main, hors de hors d'air, mais aussi des plans d'aménagement et des Tiny en kit. Qui contient la remorque, tous les matériaux pour la construction de l'ossature, les panneaux de pare-pluie, les lithos et le plancher complet. Une bonne façon de faire faire le gros œuvre par un pro, et de réduire les coûts de main d'œuvre en fabriquant soi-même. Un peu à la manière des meubles Ikea, mais en mode local et artisanal. Ils donnent quelques informations sur les matériaux qu'ils utilisent, sans être trop exhaustifs, je trouve. En tout cas, ils proposent des Tiny sur mesure, très différentes les unes des autres, qui ont l'air bien personnalisées par rapport aux propriétaires, et joliment décorées. L'entreprise Madel, située à Lutselbourg, spécialisée dans la construction en général, dont des constructions bois. Et la Tiny House est une petite partie de leur prestation. Il n'y a pas tant de photos, je ne pense pas qu'ils aient réalisé beaucoup de Tiny. Je pense que beaucoup d'entreprises spécialisées dans la construction bois, ajoutent les Tiny House à leur gamme, pour surfer un peu sur la vague de ce mouvement. Par contre, vérifiez quand même qu'elles ont de l'expérience dans la conception de ces micro-maisons, qui ont leurs propres contraintes liées au très petit espace et liées au poids. De l'autre côté de la Moselle, nous retrouvons l'entreprise French Craft, à prononcer en français bien sûr. Ils sont spécialisés en Tiny House, et en ont une dizaine de réalisations à leur actif, sur leur site en tout cas. Le site web est très propre, il présente l'équipe, c'est une entreprise à taille humaine qui donne confiance. Il présente plusieurs modèles de Tiny, on va regarder celui avec la terrasse sur le toit. Ça ne sautait pas aux yeux sur les petites images en vignettes, mais en fait, ce sont des rendus 3D. Ce ne sont pas des vraies photos. Je vous avoue qu'ils sont plutôt bien faits, il faut avoir l'œil. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pareil pour tous les autres modèles qu'ils ont exposés, et je trouve ça un peu dommage d'avoir mis seulement des rendus 3D et pas des photos de leur réalisation. Il y a un seul de leurs modèles présentés qui est une vraie Tiny prise en photo. On voit que le rendu a l'air tout à fait qualitatif sur les photos, même si certaines petites finitions auraient pu être un peu plus poussées, comme par exemple les rideaux qui couvrent certains meubles plutôt que des portes. Ça a le côté pratique de ne pas peser très lourd, mais je trouve qu'au niveau des finitions, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux d'un point de vue professionnel. Ça reste du détail, tout dépendra de votre exigence, et aussi de ce que vous décidez de fabriquer avec eux pour un projet sur mesure. Au niveau des matériaux utilisés, dès la page d'accueil, c'est la première chose sur laquelle on tombe. Ils insistent vraiment sur le côté local du bois qu'ils utilisent, qui vient des Vosges, de l'isolation en laine de mouton de France, et des menuiseries aussi, 100% made in France. Pour le coup, ils essayent de rester cohérents avec le côté écologique du mouvement Tiny House, ce qui est tout à leur honneur. En Meurthe et Moselle, nous retrouvons Tiny House, l'essentiel, qui sont spécialisés en Tiny House. Ils ont quelques réalisations affichées, qui montrent pas mal de créativité. En dessous de chaque réalisation, il y a une description très détaillée de tous les matériaux et l'équipement. Trouver ce genre d'informations sur le site d'un constructeur, c'est pour moi gage de sérieux et de transparence. C'est plutôt bon signe, mais n'en faites pas une généralité non plus. Gardez toujours l'œil critique pour ne pas devenir crédule. En tout cas, en ce qui concerne l'essentiel, ils m'ont l'air de faire un travail de qualité. C'est une petite entreprise familiale, et ils seront sûrement très contents de discuter avec vous de votre projet Tiny. On passe en Champagne-Ardenne, avec l'entreprise de baisse ISO & bois. C'est une entreprise spécialisée dans les constructions bois. La Tiny House est une activité secondaire pour eux. On voit d'ailleurs un seul modèle qu'ils présentent, dont une architecture peu complexe. Donc leurs tarifs seront probablement plus bas que d'autres fabricants qui font des choses plus élaborées. La Tiny sera peut-être moins personnalisée, mais ça conviendra peut-être très bien à certaines personnes. Et concernant les matériaux qu'ils utilisent pour leur Tiny, je n'ai trouvé aucune info. Dans la Marne, nous avons Modular Tiny House, qui sont spécialisés dans les constructions bois, en particulier sur des chalets de type scandinave, des cottages, et aussi des Tiny House. Ils en présentent une dizaine de modèles sur leur site, qui sont effectivement assez inspirés du style de design nordique. Ils ont l'air d'être très créatifs, et d'avoir le goût de l'aménagement. Faites attention par contre aux matériaux qu'ils vont utiliser pour votre projet, puisque je vois que parmi les types d'isolation qu'ils utilisent, ils peuvent parfois utiliser la mousse polyuréthane à cellules ouvertes. Pour le coup, c'est un matériau pas du tout écologique, puisqu'il ne sera pas recyclable du tout. Donc en fin de vie, une grande partie de votre maison va devenir un simple déchet. Ils précisent qu'ils utilisent aussi d'autres types d'isolation, comme la laine de bois ou autre, donc vérifiez bien ce que vous aurez pour votre projet. Toujours dans la Marne, nous avons la société Stock Remorque, qui est un fabricant de remorques, comme son nom l'indique. Et ils proposent une gamme spécialisée pour les Tiny House, avec par exemple des plateaux antirongeurs et des structures d'ossature complète pour fabriquer ensuite votre maison par-dessus une remorque. Ils usinent ces pièces en zinc et magnésium. Pour les personnes qui font de l'autoconstruction de leur Tiny, c'est une adresse bonne à savoir. Passons en Bourgogne-Franche-Comté, ou plus particulièrement en Franche-Comté, puisqu'en Bourgogne, je n'ai trouvé aucun constructeur. En Haute-Saône, à Villers-Excel, il y a Espace Habitat, qui sont spécialisés dans les constructions bois. Si je comprends bien, ils ont sorti leur première Tiny House, une toute petite. C'est un peu difficile de se rendre compte de leur qualité d'exécution avec si peu de photos et de modèles finis. En tout cas, ils insistent sur le fait qu'il y a la garantie décennale sur leur construction. Il me semble que c'est une obligation légale dans le bâtiment de toute façon. Mais c'est toujours bon de rappeler qu'une entreprise devrait intervenir gratuitement en cas de déficience inhabituelle sur le montage, pendant donc 10 ans de garantie. Ils semblent assez rapides en exécution. Ils disent pouvoir délivrer une maison-clé en main en 3 à 6 mois, par exemple. Dans le Doubs, près de Neuchâtel, nous retrouvons les constructeurs Hobo Tiny House, qui sont spécialisés en Tiny. Très vite sur leur site, ils nous parlent de leurs engagements avec des choix de matériaux au maximum local, c'est-à-dire franc-comptoise, pour les fenêtres par exemple, et une grande partie du bois pour l'ossature, le bardage et les lambris. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent sous forme de modèles, qu'ils adaptent ensuite selon le projet de chaque client. Proposer des modèles de Tiny, ça a deux avantages par rapport à du 100% sur mesure. D'abord, ça augmente un petit peu la vitesse d'exécution, puisqu'on passe moins de temps sur de la conception. Et aussi, ça peut réduire légèrement le prix final de la Tiny, puisque ces entreprises peuvent acheter des gros volumes de matériaux, donc profiter de tarifs préférentiels. Les réalisations de Hobo ont l'air assez qualitatives aussi, avec des astuces d'aménagement que j'ai l'impression de voir sur les photos. Dans le centre de la France, nous allons dans le Loiret, à Châteauneuf-sur-Loire, pour Tiny Amador. C'est un menuisier charpentier et agenceur qui est passionné par les constructions et qui crée quelques Tiny House. Il propose deux modèles différents. L'architecture et l'aménagement ont l'air assez sobres, assez simples. Il n'y a pas énormément de contenu sur le site pour se faire une idée très approfondie. Ceux qui invitent à le contacter pour en savoir plus. Et c'était tout pour le centre de la France. Allons maintenant en Normandie ! Dans l'Orne, nous avons les chalets nomades, qui sont spécialisés eux aussi en Tiny. Ils les proposent sous quatre modèles principaux. Ils ont déjà au moins une dizaine de Tiny à leur actif, ce qui est plutôt bon signe. Et ils ont consacré une grande partie de leur site internet sur leur choix de matériaux. C'est très détaillé et ça m'a l'air plutôt sérieux. Dans le Calvados, près de Caen, il y a Tommy House, spécialisé en Tiny House, avec plusieurs modèles à leur actif. Je trouve que leur site web n'est pas très ergonomique, en particulier l'onglet Informations, avec des petites images sur lesquelles on ne peut pas cliquer, donc c'est difficile de lire le contenu. Par contre, les informations sont très détaillées, surtout au niveau des composants de la Tiny, ce qui est une très bonne chose pour pouvoir estimer le rapport qualité-prix. Toujours à côté de Caen, nous retrouvons Normandy Wood Factory, spécialisé dans les constructions en bois en général. Alors leur site web est en construction, donc je soupçonne que c'est une nouvelle structure. Sur leur page Facebook, ils sont marqués comme charpentiers, donc je pense que c'est leur spécialité. Ils ont effectivement une vidéo d'une Tiny House qu'ils ont réalisée avec les photos du chantier, donc je pense que c'est une toute nouvelle structure qui n'a pas encore beaucoup de réalisation à son actif. Passons à présent dans les Hauts-de-France, dans le Nord, à Lille, où nous avons la Tiny française. Ils sont spécialisés en Tiny House, ils les proposent sur modèle. Les caractéristiques sont plutôt bien détaillées, même si elles auraient pu être plus exhaustives. Je vois qu'on peut télécharger les plans. L'architecture intérieure a l'air assez simple, sobre mais propre. Juste à côté, à Les Aines, nous avons l'atelier Watt & Wood. On ne va pas s'attarder sur l'ergonomie du site internet, on va tout de suite aller voir les réalisations, et nous découvrons que c'est en fait un spécialiste de roulottes. Je ne sais pas trop ce qu'ils font sur le site et des Tiny House, mais après tout, ça se rapproche quand même beaucoup des roulottes, donc ça peut toujours être utile pour les personnes que ça intéresse. Et si vous voulez connaître les différences qu'il y a entre les Tiny House et les roulottes, vous pouvez aller voir cette vidéo qui s'affiche ici, et que j'ai faite à ce sujet. Dans l'Oise, à Pléhi, nous avons l'atelier Hirondelle. J'ai eu un coup de cœur pour leur site internet qui est super bien dessiné. J'ai l'impression d'être dans une histoire du père Castor, avec la petite Hirondelle qui crée son nid. Ils sont spécialisés en construction bois insolite, dont les Tiny House font partie. C'est une belle équipe, composée de presque une dizaine de personnes, dans une tranche d'âge entre 25 et 40 ans je dirais, avec toutes les compétences nécessaires pour faire des créations sur mesure, originales et de qualité. Je ne trouve pas beaucoup de photos de leurs réalisations, mais par contre, celles qu'on voit donnent l'impression que leurs Tiny sont soignés avec un véritable goût esthétique. Nous terminons ce premier volet du Tour de France des Tiny avec l'Île-de-France, en particulier en Seine-et-Marne, près de Melun, où nous retrouvons l'art Tiny. Ils ont déjà plusieurs réalisations à leur actif, avec un rendu de qualité et plutôt créatif. Je n'ai pas trouvé d'informations très détaillées concernant les matériaux. Ils proposent des Tiny hors dos hors d'air, clés en main et sur mesure. C'est une toute petite équipe de menuisiers et charpentiers qui ont déjà plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans leur métier du bois. À Morcer, près de Coulomiers, nous avons ma cabane du Canada, qui est spécialisée en Tiny House et en Teardrop. Comme leur nom l'indique, ils s'inspirent du design des chalets du Canada. Il n'y a pas beaucoup de modèles différents qui sont exposés, mais les finitions ont l'air tout à fait propres. Et pour la curiosité, un Teardrop, c'est une sorte de mini caravane, une remorque aménagée, assez courbe, qui se tire par une petite voiture. Le Teardrop, idéal pour les roadtrips. Dans le Val-d'Oise, nous avons la menuiserie Saint-Antoine, spécialisée dans les constructions bois en général. Les Tiny House sont chez eux une activité secondaire ? Ah d'accord. Sur la page où ils présentent les Tiny House, ils ont pris en fait plein de photos de chez Baluchon et d'autres constructeurs. Ça fait pas très sérieux, je trouve, et d'un autre côté, ça montre qu'ils n'ont pas dû en réaliser beaucoup. On voit quand même une Tiny qu'ils ont réalisée, avec un aménagement plutôt bien fait, qui a l'air confortable et pratique au quotidien. Ils ont un catalogue avec toutes les possibilités pour leur Tiny, et là, j'ai une super bonne surprise, j'ai jamais vu un catalogue aussi bien fait, c'est très clair. Chaque partie est plutôt bien détaillée et expliquée, agréable et facile à lire, moi je dis chapeau. Dans les Yvelines, il y a la société SMC, qui se disent spécialistes de la charpente et de la couverture. Sans grande surprise, les Tiny House sont donc une activité secondaire de leur prestation. Ils affichent très peu de réalisation de Tiny, j'en trouve en particulier une qui a l'air d'être une autoconstruction d'un des membres de l'entreprise, puisque le titre indique « Ma Tiny ». Au niveau de la structure et de l'ossature, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est très bien fait, c'est vraiment leur cœur de métier. Et dans l'aménagement intérieur, c'est assez simple, mais ça a l'air d'être fonctionnel. Parmi les matériaux qu'ils utilisent sur leurs différents chantiers, je vois qu'ils ont l'habitude de prendre de la laine de verre. Ce n'est pas du tout un matériau naturel renouvelable, donc pour votre projet Tiny, vérifiez est-ce qu'ils utilisent vraiment des matériaux du type laine de bois ou plein d'autres isolants qui existent et qui sont de ressources renouvelables. Et nous terminons cet épisode du côté de Rungis, avec l'entreprise Ta Tiny House. Sans surprise, ils sont spécialisés en Tiny House, et ils proposent eux aussi des modèles, qui sont ensuite personnalisables. Chaque type de matériaux et d'aménagement est assez bien détaillé dans leur choix et dans les possibilités qu'ils proposent. Leur aménagement intérieur semble vraiment agréable à vivre. Et a priori, ils s'engagent sur des délais d'exécution de 4 mois maximum à compter de la signature du contrat. C'est des délais très courts. Ça peut être un plus pour les personnes qui sont pressées d'avoir leur Tiny. Par contre, attention à ce que cette rapidité d'exécution ne soit pas au détriment de la qualité des finitions. Pour les personnes qui sont pressées d'avoir leur Tiny, Pour conclure, on a vu qu'il y a deux grandes catégories de constructeurs, ceux spécialisés en Tiny House, et ceux dont les Tiny est une activité secondaire ou complémentaire. Les entreprises expertes en Tiny sauront souvent proposer des solutions d'aménagement mieux adaptées à ces petits espaces qui ont des contraintes très particulières. Mais les entreprises qui font des Tiny comme activité complémentaire sauront également en faire de très bonne qualité. Il n'y a rien de mieux que de visiter un modèle d'exposition pour pouvoir toucher, manipuler et se rendre compte de la qualité d'ouvrage. Si vous connaissez d'autres fabricants de Tiny dans les régions qu'on a vues ici, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires et je les ajouterai à la liste qui est en téléchargement libre. Et si vous vivez dans une Tiny House d'un des constructeurs qu'on a vues et que vous avez une expérience particulière à partager, utilisez l'espace commentaires pour ça. Profitons de cette vidéo pour faciliter les futurs projets Tiny House. On se retrouve très vite dans un deuxième épisode pour continuer ce tour de France des constructeurs de Tiny House. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier et je remercie du fond du cœur et très sincèrement, toutes mes typeuses et mes typeurs, vous êtes mes rayons de soleil. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada